Dessinatrice de presse Pendant plus de cinq décennies, journaux et magazines de la presse britannique et internationale constituent les principaux débouchés de Posi Simmons. Elle œuvrera toute sa vie comme illustratrice indépendante et ses revenus seront parfois précaires. Sa collaboration avec The Guardian, quotidien de centre-gauche, dont la politique se trouve en phase avec ses propres convictions, est de loin la plus durable. Elle y fait ses débuts en 1972 en dessinant des vignettes. Sa stature est devenue telle aujourd'hui qu'elle est choisie en 2021 pour illustrer la une de l'édition du 200e anniversaire. En 1977, se produit un tournant dans sa carrière lorsque se présente l'opportunité de remplacer au pied levé le dessinateur John Kent. Posi Simmons s'empare alors d'un format unique, presque une demi-page dans la rubrique « Femmes » que The Guardian destinait à ses lectrices. Pour la première fois dans un journal britannique, une dessinatrice de bande dessinée se trouve en mesure de représenter les complexités de la vie contemporaine du point de vue féminin. Par chance, Posi Simmons dispose de l'espace nécessaire pour bâtir ses strips comme des petites pièces de théâtre, autonomes et différentes d'une semaine sur l'autre. Entre 1979 et 1993, nombre de ses parutions seront rassemblées et publiées dans cinq albums. En 1981, Posi Simmons développe certains de ses personnages et leurs péripéties dans un récit complet en bande dessinée de 48 pages, « True Love », considéré par beaucoup comme le premier roman graphique britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada